Alors, dans ce chapitre, nous allons voir le raisonnement proportionnel, où, finalement, résoudre des problèmes à l'aide des rapports. Alors, on va voir que, quand on a deux rapports qui sont égaux, deux rapports équivalents, en fait, on peut appeler ça des proportions. Alors, une proportion est un rapport d'égalité. Entre deux quantités. Alors, les proportions, on va les écrire sous forme d'équivalence entre deux rapports ou taux. On va voir c'est quoi un taux au prochain chapitre, mais je te le dis tout de suite. Oui, au moins, tu peux l'écrire ici. Alors, un rapport, ça peut être écrit comme une fraction. Et une proportion peut être équipe comme une égalité de deux fractions équivalentes. par exemple, un quart est égal à 8. 4 fois 8, ça fait 8 trente-deuxièmes. Ça fait que ça, c'est une proportion. Et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais pour me rendre un quart à 8 trente-deuxièmes? Eh bien, je multiplie par 8. Et ici, je multiplie par 8 aussi. Alors, une proportion, c'est un rapport d'égalité entre deux quantités. Et les proportions sont écrites sous forme d'équivalence ou entre deux rapports ou comme taux. Un rapport peut être écrit comme une fraction. Ça peut être aussi écrit, j'aurais très bien pu l'écrire, 1, 4 est égal à 8 de point 32. Ça revient à la même chose, c'est une écriture différente. Et c'est une égalité entre deux fractions équivalentes. Alors, ceci est très important. Et comment qu'on va utiliser le raisonnement proportionnel? Eh bien, c'est quand on va arriver à un problème où il va nous manquer une des deux quantités. Par exemple, je ne connais pas cette quantité-là. Ça devient une inconnue. Je ne la connais pas. Alors, comment je vais la trouver? C'est ce qu'on va voir. Alors, ici, j'ai un problème où j'ai deux rapports et il me manque une des deux quantités. Alors, j'ai 5 de point x, 42 de point 56. Et ceux-là, ces deux rapports sont égaux. Alors, je vais m'aider d'abord en écrivant sous forme de fraction. Alors, j'ai 5 sur x, c'est égal à 40 sur 56. Alors, qu'est-ce que je vais me poser comme question là-dedans? Alors, qu'est-ce que je fais pour aller de 5 à 40? Je peux multiplier 5 par quoi pour aller à 40? Alors, naturellement, on va trouver qu'on va aller par 8. Pour aller de 5 à 40, je multiplie par 8. Ça veut dire que si je veux aller de 56, trouver ma valeur de x, eh bien, je dois aller dans le sens contraire, c'est-à-dire que je dois aller comme ça. Alors, si j'ai été à droite de 5 à 40, eh bien, puis là, je vais dire que je vais diviser par 8. 56 divisé par 8, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 7. Alors, ma valeur de x est égale à 7. D'accord? Alors, finalement, je regarde pour aller de 5 à 40, par quoi je multiplie? Je multiplie par 8. Ça veut dire pour aller dans le sens contraire de 56 à mon x, je vais devoir faire l'opération contraire de ma multiplication, qui est la division, par le même facteur. Alors, ici, j'ai mon deuxième exemple. Alors, c'est 49 2.35 est égal à 14n. Alors, j'aime mieux travailler avec des fractions. Alors, je vais l'écrire tout de suite sous forme de fraction. 49 sur 35 est égal à 14. Alors, maintenant, j'ai 49 sur 35 est égal à 14 sur n. Alors là, quand je réfléchis, est-ce que c'est facile pour moi, je peux diviser par un nombre entier mon 49 pour aller à 14? Hum, je ne pense pas. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais voir est-ce que je peux simplifier ma première fraction ici. Est-ce que je peux simplifier ma fraction que j'ai complète? Alors, dans ma table de multiplication mentale, je vais voir que finalement, je peux diviser par 7 mon numérateur et par 7 mon dénominateur. Alors, je vais simplifier ma première fraction. 49 divisé par 7, eh bien, ça me fait 7. Et 35 divisé par 7, ça fait 5. Et ça fonctionne toujours de l'écrire comme ça? parce que 49 sur 35, c'est équivalent à 7 sur 5 parce que j'ai divisé par le même facteur. Alors, maintenant, j'ai 7 sur 5 est égal à 14 sur n. Est-ce que c'est facile pour moi d'aller de 7 à 14? Comment que je peux aller de 7 à 14? Ah, oui, je peux le faire en multipliant par 2. Alors, ça veut dire que si je multiplie mon numérateur par 2, mon dénominateur va aussi se multiplier par 2 et mon n va être égal à 10. D'accord? Alors, tu vois que tu n'es pas obligé nécessairement d'aller directement de 49 à 14. Tu peux d'abord simplifier ta fraction 49-35 pour ensuite trouver ta valeur de 14 sur n. Alors, voilà, tu vois qu'il y a plusieurs manières de se rendre à Rome, finalement. Alors, maintenant, nous allons voir une manière de résoudre des proportions qui s'appelle la règle de 3. Et la règle de 3, ce qu'elle dit, c'est que si tu connais 3 quantités dans une proportion, tu peux trouver la quatrième qu'on appelle l'inconnue. C'est simple. Alors, prenons une proportion du genre 3 sur 7 est égale à 2 sur... Ah, nous ne connaissons pas cette quantité. C'est notre inconnu. Alors, ce que la règle de 3 nous dit, c'est que si on multiplie le numérateur que je connais avec le dénominateur à l'opposé, alors je vais les multiplier, et ensuite que je viens diviser ce résultat par le nombre qui me reste, eh bien, je vais arriver à mon inconnu. Alors, comment qu'on écrit ça? Alors, mon inconnu va être égal à mon numérateur 2 multiplié par le dénominateur opposé, fois 7, que je viens diviser avec mon nombre qui reste, et c'est 3. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça arrive à 14 sur 3, ou 4 et 2 tiers, ou je pourrais encore le mettre sous forme décimale 4.6 périodique. Alors, ça, c'est une manière de le faire qui est très simple. C'est simplement la règle de 3, et on va voir quelques autres exemples, mais c'est toujours, finalement, cette diagonale entre le numérateur et le dénominateur opposé qu'on multiplie ensemble, et ensuite qu'on vient diviser avec le dernier nombre qui nous reste. Et tout ça va toujours nous donner la valeur de notre inconnu. Deuxième exemple. Alors, mon deuxième exemple, alors j'ai deux fractions, ici, j'ai une proportion, t sur 18 est égale à 6 sur 3. Alors, je vais utiliser encore la règle de 3. La règle de 3 me dit que je vais prendre mon numérateur et mon dénominateur opposé que je connais. Alors, je vais multiplier mon 18 et mon 6, et le résultat de ça, eh bien, je vais venir le diviser à mon 3. Alors, ma valeur de t va être égale à 18 fois 6 divisé par 3. Et ça, ce que ça me donne, c'est 18, alors 6, divisé par 3, ça fait 2. 18 fois 2, ça me fait 36. Alors, mon t est égal à 36. OK? Alors, la règle de 2-3, c'est ce qu'elle te permet de faire. Naturellement, ici, pour ce problème, j'aurais pu faire un petit peu différent. C'est-à-dire que j'aurais pu tout simplement voir, ici, je vois que mon 18 pour aller de 18 à 3. Qu'est-ce que je peux faire? Pour aller de 18 à 3, c'est relativement simple. Je peux diviser par 6. Alors, si je peux diviser par 6 en allant vers la droite, ça veut dire que vers la gauche, je peux multiplier par 6. Et 6 fois 6, ça fait 36. 6 fois 6, c'est égal à 36. Alors, j'arrive à t, c'est égal à 36. D'accord? Alors, c'est un autre chemin un petit peu différent, mais la règle de 3 va toujours fonctionner pour tous les problèmes. Voici un autre exemple avec la règle de 3. Alors, j'ai un rapport que j'ai écrit avec la forme 2 points. Alors, j'ai 15, 2 points 42, c'est égal à 20, 2 points W. Alors, moi, je me sens simplifié la vie, fait que j'écris ça sous forme de fraction. 15 sur 42 est égal à 20 sur W. Et là, je vais appliquer toujours et toujours ma règle de 3. Alors, je prends les deux quantités qui sont opposées et une au numérateur et l'autre au dénominateur. Alors, j'ai mon 20 que je vais multiplier à mon 42 et que je vais ensuite venir diviser à 15. Alors, mon W va être égal à 20 fois 42 diviser par 15. Alors, je peux diviser 20 par 5 et 15 par 5, ce qui veut dire que je peux simplifier ça ici, ça va me donner 4 et ça ici, ça va me donner 3. 42 ça peut se diviser par 3 42 diviser par 3 42 diviser par 3 ça fait 14 et 4 3 diviser par 3 ça fait 1. Alors, mon W va être égal à 4 fois 14 c'est-à-dire 56 Alors, voilà qui conclut ces exemples et cette unité sur la règle de 3 et sur les proportions. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Merci. Merci.